Hey, salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien. On va donc parler aujourd'hui de iOS 16. Vous savez comme moi donc que la WWDC va avoir lieu le 6 juin et celle-ci donc durera 4 jours où Apple va développer iOS 16 et toutes les nouvelles fonctions avec les nouvelles notifications, avec un nouveau mode santé, une personnalisation du mode sombre dans Safari. Apple travaille aussi sur le mode concentration. Vous l'avez deviné, gros focus sur iOS 16, ça va être énorme. Allez, on parle tout de suite de toutes ces rumeurs iOS 16. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour continuer donc à suivre toutes ces vidéos sous iOS 15.5 Beta 2 qui sortira certainement dans quelques jours ainsi que les prochaines bêtas iOS 16 à partir du 6 juin. Suite à beaucoup de rumeurs que l'on peut voir sur certains sites, le mode concentration, Marc Gurman, qui suit de très près la sortie des versions iOS, a remarqué qu'il y avait donc certaines lignes de code sous iOS 15.5 qui faisaient penser à ce que le mode concentration allait énormément changer sous iOS 16. Apple donc travaille énormément sur ce mode pour l'adapter au mieux à toutes les personnes utilisant cette fonction. Mais attention, c'est que tous les iPhones n'auront pas la possibilité d'installer iOS 16. Alors quels sont les iPhones qui ne pourront plus bénéficier de la toute nouvelle version iOS 16 ? On va retrouver les iPhones 6, 6S et 6 Plus ainsi que les iPhones SE ne bénéficieront plus de la toute dernière version iOS 16. Malheureusement donc tous ces possesseurs d'iPhone un peu anciens. Dites-moi en commentaire ce que vous avez vous comme iPhone et si vous êtes malheureusement une des personnes qui ne bénéficiera pas de la toute nouvelle version iOS 16. Alors au sujet des iPhones SE, on serait normalement sur la première génération d'iPhone SE qui ne pourrait pas bénéficier d'iOS 16. Une très grosse refonte du mode concentration qui était donc sortie, souvenez-vous, sous iOS 15. Alors qu'est-ce que ce mode concentration ? C'est ni plus ni moins une version du mode ne pas déranger, super amélioré. Lorsque vous allez activer certains boutons concentration, vous allez donc pouvoir configurer certaines notifications que vous désirez voir suivant votre état dans la journée. Si vous êtes au travail ou si vous faites d'autres événements, vous pourrez donc choisir ce que vous désirez voir apparaître sur votre écran. Bien entendu, il sera donc possible de créer plusieurs modes de concentration. Voilà pourquoi Apple s'attache à améliorer encore plus ce mode concentration sous iOS 16. Un mode de concentration encore plus personnalisable. Voilà donc selon le journaliste Marc Gurman, un journaliste qui est très proche d'Apple et très au courant de toutes les nouveautés sous iOS, travaillant donc chez Bloomberg. D'autant plus que 9 to 5 Mac confirme ces rumeurs sur ce nouvel iOS 16. Alors 9 to 5 Mac aurait donc fouillé dans le code de macOS montré 12.4, cette version qui est donc en bêta et qui a été lancée en même temps que la dernière version iOS 15.5 bêta. Et c'est donc dans cette version bêta, bien sûr, que 9 to 5 Mac a découvert de gros gros changements sous iOS 16 pour le mode concentration. Ça promet vraiment du lourd, dites-moi si vous êtes vraiment pressé de commencer à tester cette version iOS 16. Et toujours 9 to 5 Mac nous annonce après avoir fouillé dans le code de iOS 15.5. Ils ont donc aperçu un message d'avertissement concernant le mode concentration sous iOS 16. Donc ces nouveautés ne seront pas compatibles sous iOS 15 ou sous macOS 12. Ce qui veut dire que automatiquement, pour bénéficier de ces toutes dernières nouveautés sous ce mode concentration, aussi bien sous Mac que sous iOS, il faudra obligatoirement passer à cette version iOS 16. Il faudra donc mettre à jour automatiquement tous vos appareils Apple pour pouvoir bénéficier de toutes ces nouveautés sous iOS 16, macOS 13, voire même WatchOS 9 en version bêta, bien sûr, à partir du 6 juin. Côté notifications, côté santé, côté mode de concentration, une personnalisation du mode sombre dans Safari. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ces dernières rumeurs iOS 16. Alors côté accessibilité, pour l'instant, je n'ai encore rien trouvé, mais sachez que je vous tiendrai au courant dès que je verrai des nouveautés. Comme vous êtes aperçu, pour l'instant, les plus grosses rumeurs sont sur le mode concentration, sur la santé, sur un nouveau mode de notification. Pas mal de nouvelles choses à venir sous iOS 16. Quelques rumeurs par-ci par-là de la personnalisation du mode sombre dans Safari. De nouvelles façons de gérer les notifications. Quelques petites nouveautés côté santé. Alors surtout, si vous voulez rien rater sur les prochaines rumeurs, sur les prochaines versions iOS, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, c'est très important pour la chaîne. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures iOS 16. Allez, à très vite pour de prochaines rumeurs. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada